Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai 20 ans, donc du coup nouvelle vidéo sur bien évidemment la procédure inquisitoire en droit administratif et donc je vais vous parler de ça parce qu'il ne faut jamais s'arrêter de travailler, ça c'est la morale de l'histoire il faut toujours travailler au maximum, il faut toujours être dans le travail, 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 toute sa vie et on aura une belle vie en travaillant, voilà alors je vais vous parler de ça, je vais vous parler de la procédure inquisitoire qui s'oppose à la procédure accusatoire en droit civil donc en procédure civile, que certaines personnes qui connaissent, parce que moi j'en ai pas fait, j'en ai fait il y a longtemps mais j'ai fait du droit judiciaire, mais bon bref, c'est mes souvenirs du droit judiciaire, quand j'avais lu les livres du droit judiciaire et c'est ça, donc procédure inquisitoire, ça veut dire que le juge dirige l'instance et le juge a des pouvoirs d'enquête assez poussés, il faut bien l'avouer et qui lui permet en fait de diriger l'enquête, de diriger l'instance à travers ça alors, c'est un arrêt, c'est un arrêt de 2009 qui s'appelle le, voilà, Dame Péreux Dame Péreux qui est de 2009, qui est assez connu et qui permet finalement de qualifier que la procédure au sein d'un tribunal administratif, d'un TA, d'un CA, même au conseil d'État devant le conseil d'État, c'est une procédure qui est inquisitoire ça signifie donc que le juge a des pouvoirs d'enquête, il peut réclamer des documents à l'administration et donc il y a tout un procédé aussi d'encadrement de l'instance, ce n'est pas vraiment le même par rapport aux droits judiciaires privés et donc voilà, donc on a ce système là alors ça signifie aussi que ça a plusieurs conséquences notamment, on a des arrêts, l'arrêt Erden, l'arrêt Moussoukoun sur le secret, sur le secret de la défense nationale ainsi on a Erden dans 2014, c'est un arrêt de 2014 en fait qui nous dit typiquement que le juge doit respecter le droit des partis donc il ne doit pas être très intrusif, donc c'est assez vaste, c'est vraiment très vaste comme considération mais si vous voulez, il doit faire, en fait ces pouvoirs d'enquête doivent être prévus par le code de justice administrative si ce n'est pas le cas, ça ne passera pas, si vous voulez, ça ne marchera pas donc il faut bien que le juge soit conforme finalement à ces pouvoirs d'enquête aussi aussi ce qui est intéressant à souligner c'est que il faut bien comprendre que la procédure inquisitoire donc je vous l'ai dit, s'oppose à la procédure accusatoire et aussi je vais vous parler de quelque chose c'est l'arrêt Cordillère de 2012 qui vient un peu contrecarrer finalement Erden qui vient en fait, Erden est une atténuation de Cordillère si vous voulez en quelque sorte, puisqu'il est imprécis typiquement que, alors je vous le lis en le considérant il appartient au juge d'administratif dans l'exercice de ses pouvoirs généraux et de direction de la procédure d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la résolution de l'été donc réclamer des documents mais en même temps on a Erden et on a aussi Musun Kun de 2000 c'est un arrêt qui nous dit typiquement que le secret de la défense nationale c'est pas possible c'est à dire en fait que le juge il doit utiliser son pouvoir de manière de manière loyale et donc dans l'égalité des armes donc l'égalité des armes qui est aussi autre chose qui est un corollaire de l'inquisitoire si on a un inquisitoire il faut qu'il y ait une égalité des armes l'égalité des armes c'est en fait c'est l'article c'est finalement c'est la cour européenne de l'homme qui nous l'invente et c'est depuis un arrêt de alors je vais vous le dire c'est un arrêt néerlandais je suis assez mauvais en néerlandais si vous voulez je sais dire Ikben Ikben donc c'est je suis en néerlandais Ikben à Kasmaker je suis le fromager c'est tout ce que je sais dire vraiment je suis un brâle en néerlandais mais c'est une langue très belle et Rud Morgan Hafenepleg tout ce genre de choses Hafenepleg c'est l'équipe du soir c'est tout ce que je sais dire en néerlandais mais sinon c'est une langue c'est une langue formidable vraiment je trouve que c'est mieux que de l'allemand j'ai sans offense j'aime beaucoup l'allemand mais je trouve que le néerlandais je sais pas il y a quelque chose il y a quelque chose que j'avais des livres de néerlandais que j'ai prêté à des gens mais c'était c'est quelque chose pour moi bref de toute façon alors je vais essayer de vous retrouver ça je vais faire un alors j'ai raison c'est un arrêt de 93 qui s'appelle Dombo Beer Beer BV ça veut dire je sais pas trop le prononcer mais ça veut dire société d'anonyme de droit néerlandais en gros enfin c'est une société commerciale contre Pays-Bas 1444-48 et en fait il faut que c'est en gros il faut que la partie que toutes les parties c'est à dire l'administration et l'administré puissent présenter en fait leurs conclusions de manière codement égale et puissent partager les conclusions entre eux c'est à dire il faut pas que ça empêche finalement des procédures secrètes typiquement ça ça permet d'empêcher ça si vous voulez en quelque sorte et et après on a tout un truc jurisprudentiel dont je vous parlerai dans une autre vidéo c'est la récresse contre France tout ça et nous ça ça a été nous ça en fait ça permet comme ça donc après il y a tout un développement qu'on peut qu'on peut partir dans ça dans l'égalité des armes qui est le fait typiquement que les membres de la juridiction administrative sont indépendants et dans cette condition d'indépendance ce sont pas ce sont pas des magistrats si vous voulez mais ce sont des gens qui sont indépendants notamment au conseil d'état ce sont pas des magistrats enfin ce sont des magistrats objectivement mais si vous voulez ce sont pas des magistrats au sens du magistrat de droit judiciaire mais si vous voulez ce sont des gens indépendants voilà c'est amusant bon allez bref je vais arrêter cette vidéo bon merci merci encore merci d'avoir écouté allez à la prochaine et je vais peut-être faire une vidéo après sur marché intérieur sur liberté de circulation des capitaux tiens